Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du vélo-taxi de Je vous conduis pour un nouvel épisode qui nous conduit aujourd'hui, toujours sous le ciel bleu, ici à côté de Nantes, au Sorinière, très exactement lieu où se situe l'entreprise TMC Innovation, gérée par Grégory Flippot. Bonjour Grégory et bienvenue à bord. Bonjour Cécile, merci de cet accueil mobile. Et ensoleillé parce qu'il y a toujours du soleil au-dessus du vélo. C'est cool. Taxi de Je vous conduis, c'est la base. On est en train de longer les locaux de TMC Innovation ici depuis combien d'années ? On est installé ici depuis 2010 mais l'entreprise existe depuis 2006. Voilà, et depuis 2006, on fabrique dans ces locaux et surtout on conçoit, et on va y revenir, des lumières, mais pas n'importe quelle lumière, des mâts, des luminaires, des mâts pour le mobilier urbain. Oui, le terme c'est mobilier urbain d'éclairage. C'est joli. Oui, c'est sympa. Donc vous apportez, vous illuminez les territoires. Exactement, on essaye de leur donner un caractère et de contribuer à la beauté des lieux ou à leur fonctionnalité au travers de l'éclairage et du mobilier en général. Ça se passe comment ? Combien vous êtes aujourd'hui ? Et quelles sont les différentes étapes pour arriver à ça ? L'équipe de TMC Innovation, c'est 25 personnes. On a des gens qui conçoivent, donc qui dessinent. On a des gens qui fabriquent, on en a qui gèrent et on en a qui commercialisent. Et surtout, on fait travailler beaucoup d'entreprises autour de chez nous parce qu'on a choisi d'être une entreprise très agile. Et donc on a des outils, certes, mais on fait surtout confiance à des sous-traitants qui nous font de la découpe, du formage, de l'usinage, de nos pièces en acier pour n'avoir plus, nous, qu'à les assembler ces pièces. Ok, c'est ça qui se passe principalement, c'est l'activité majeure dans l'entreprise ? Au niveau de la fabrication, oui. Sur la fabrication, d'accord. Qu'est-ce qui fait que vous, Grégory, vous vous êtes retrouvé dans cette aventure-là ? Moi, j'avais envie d'être entrepreneur à mon compte. C'est un petit peu le hasard. Après avoir étudié pas mal de dossiers d'entreprises à vendre, j'avais à peu près 40 ans, même précisément. Et vous étiez dans ce domaine-là ou pas du tout ? Pas du tout, pas du tout. J'étais dans la distribution, dans un grand groupe. J'avais passé 17 ans dans ce groupe et j'avais envie d'être entrepreneur à mon compte. Et j'ai étudié plein de différents dossiers. Et pour finir, j'ai racheté ce fonds de commerce qui était en train de disparaître. Et c'était en 2006, les entreprises étaient chères, celles qui marchaient bien. Donc, j'ai pris une entreprise qui ne marchait plus, qui allait disparaître et on la remontait. Waouh ! Et ça voulait dire quoi, TMC ? Ça veut d'ailleurs peut-être toujours dire la même chose ? Tôlerie, mécanique, chaudronnerie. Ouais, donc c'est pas totalement ça. Pas hyper vendeur. Et toujours le M de mât. Oui, le mât, on peut réinventer les choses. Et en tout cas, on a rajouté tout de suite innovation et ça fait partie de l'ADN de l'entreprise. Pourquoi ce mot, il est si important pour vous ? Parce que quand on arrive sur un marché déjà hyper mature, comme l'est celui du mobilier urbain, avec des gros acteurs qui étaient déjà depuis des dizaines d'années sur ce marché, il fallait se différencier. Il fallait trouver, faire le pas de côté, comme on dit des fois à Nantes. Et donc, l'innovation, ça a été indispensable dès le début. Il a fallu aussi faire du design pour créer des nouveaux produits, etc. Donc, on ne pouvait pas espérer exister sans être innovant. C'est quoi des nouveaux produits quand on parle de mât d'éclairage ? Ça ressemble à quoi aujourd'hui par rapport à ce qui pouvait se faire hier ou il y a très longtemps ? Déjà, nous, on est arrivé sur le marché avec une innovation qu'on a sortie par Serendipité. Oh, joli ! Serendipité, donc c'est pas… C'est les fameuses découvertes qu'on fait par hasard ? C'est ça, exactement. On voulait faire du design et on a fait une nouvelle fonction. Et on l'a breveté au niveau européen. Et ça a fait la réputation de notre entreprise. C'est quoi cette innovation ? C'est de considérer qu'un mât d'éclairage public, il peut faire autre chose que d'éclairer. Il peut aussi faire du balisage. C'est-à-dire une petite lumière qui n'éclaire pas, mais qui permet de guider. Et nous, on a intégré cette petite lumière dans le mât. On a été les premiers au monde, j'allais dire. Il y avait un brevet de 1905 à Chicago, mais on a fait semblant de ne pas le voir. Et on a déposé un brevet, nous, pour notre collerette, l'unique. Ah, super. Et c'est ce qui a fait, je ne sais pas si le mot est adapté, mais décoller l'entreprise ? Oui, en termes de réputation et d'image, oui. On a fait aussi, il y a plus d'une dizaine d'années, un mât autonome solaire qui sont très à la mode aujourd'hui, avec un panneau solaire, une batterie, etc. Donc, à l'époque, et c'est Nantes Métropole qui nous en avait acheté quelques-uns, on était très innovants déjà. Ce sont les clients qui viennent à vous ou ça marche par appel d'offres ? Comment ça fonctionne tout ça, pour vous faire connaître ? Notre mode de commercialisation, c'est d'être très en amont des affaires dans la prescription. C'est-à-dire qu'on va voir les paysagistes, les urbanistes, les bureaux d'études, les concepteurs lumières, ces gens-là qui, deux ou trois ans avant que l'espace public se réalise, font les plans, font les choix pour le compte des maîtrises d'ouvrage. Donc, on va voir les maîtrises d'œuvre, on leur convainc qu'on a des solutions, ils utilisent notre savoir-faire, ils mettent nos produits sur les cahiers des charges et après, c'est bon. Quel est votre terrain de jeu aujourd'hui ? Vous vendez jusqu'où ? On a longtemps été, parce qu'on est plutôt prudent et modeste chez TMC Innovation, et donc pendant dix ans, on a considéré qu'il fallait absolument prouver localement et régionalement qu'on savait faire ce métier. Et puis, depuis 4-5 ans, on va sur Paris et on a un certain succès, et maintenant, on vend dans la France entière, et notamment dans la capitale, avec des belles références. Ah, joli, par exemple, des lieux, des quartiers ? On a déjà fait des mâts au pied de la Tour Eiffel, ils y sont toujours d'ailleurs, on a ici et Corten. On a fait la Place d'Italie récemment. Ah oui ? On est en train d'équiper le parvis de la Défense à Paris, et puis autour des Jeux Olympiques, on a pas mal de choses qui vont sortir. Est-ce que c'est un sujet pour vous, la question de l'énergie, j'imagine ? Dans les choix, dans les technologies aussi, peut-être, vous parliez du solaire, étant donné que l'électricité devient, en tout cas pour l'instant, une question. Oui. Comment vous gérez ça ? Comment vous anticipez ? Alors, nous, le sujet majeur, c'est l'impact, notamment carbone, de notre fabrication. On a fait un bilan carbone de notre entreprise, on s'est aperçu que tout ce qui était consommation d'électricité, des déplacements et des choses comme ça, était relativement accessoire par rapport à l'impact de la fabrication au travers de la matière et de la transformation de tout ça. Donc, la logique, ça a été de dire, c'est par l'éco-conception qu'on va pouvoir diminuer l'impact environnemental de notre métier, de notre raison d'être, qui est de concevoir et de fabriquer. Et donc, on a beaucoup travaillé sur l'éco-conception, on s'est habitué à faire des analyses de cycles de vie de nos produits, on a réfléchi sur la matière, est-ce qu'on peut diminuer la matière qu'on utilise, est-ce qu'on peut utiliser de la matière recyclée, est-ce qu'on est sûr qu'en fin de vie, notre produit, il est bien recyclé, etc. Donc, c'est vraiment depuis 2-3 ans des sujets passionnants qui sont d'ailleurs tenus par une jeune de l'école de design qu'on a embauché maintenant, qui était en alternance et qui s'occupe maintenant, qui est un responsable de l'éco-conception chez nous. Quels sont les changements majeurs que ça a pu créer, par exemple, déjà, cette réflexion sur l'éco-conception ? Eh bien, d'associer des clients à une décision aussi bête qu'on avait l'habitude de vous livrer des maths 6 mètres, est-ce que ça vous dérange qu'on vous fasse des maths 5 mètres 80 ? Et s'ils sont d'accord, on fait une économie significative qu'on partage avec eux sur des chutes qu'on n'a pas puisqu'on travaille des barres de 12 ou de 6 mètres. Et voilà, donc ça, c'est une petite histoire. C'est aussi de commencer à travailler des matériaux biosourcés comme le bois. Et là, c'est des vrais challenges pour nous parce que passer du glacier au bois, c'est pas tout à fait pareil. Et encore un jeune qui est venu passer 6 mois dans l'entreprise en stage de 5e année d'école supérieure du bois de Nantes pour nous aider à franchir ce pas. Ça se passe comment au quotidien, cette posture de dirigeant, de manager ? Ça évolue beaucoup en fonction de la confiance qu'on a en soi-même et aussi de la situation de l'entreprise. Aujourd'hui, j'ai plaisir à dire que ma délégation, elle est sincère. Ma confiance envers mes collaborateurs, elle est forte parce que j'ai grandi, j'ai mûri. J'ai appris que c'était une bonne façon de faire et puis j'ai une entreprise qui est plus stable et donc moi aussi. Oui, vous sentez que ça a évolué en tout cas. Oui, oui, oui. Oui, oui, on a parfois des belles valeurs, mais c'est pas toujours évident de les mettre en œuvre. Et il faut passer parfois par des échecs, par des doutes, etc. et trouver une maturité à n'importe quel âge. Mais voilà, être mature dans son management, c'est important. Dans ces cas-là, vous avez pu vous tourner vers des pairs, vers un réseau ? Et c'était qui ces personnes ? Oui, moi j'ai beaucoup gagné au Centre des Jeunes Dirigeants à Nantes. J'ai aussi beaucoup appris chez le dirigeant responsable de l'Ouest. Et puis j'ai des associés, des amis et puis mes collaborateurs m'apprennent beaucoup aussi. Quels sont les projets ? Les projets à moyen terme, puis peut-être un peu avec une vision plus long terme ? C'est clairement le positionnement de l'entreprise sur son marché. C'est se dire dans trois ans ou quatre ans, il y aura des nouvelles opportunités, mais aussi il y a déjà des menaces qui vont s'en venir de dents de main. Donc il faut élargir notre panel de services et d'offres, travailler beaucoup plus sur des produits éco-conçus. Deuxièmement, élargir la fonctionnalité de nos produits avec l'intégration de la lumière, de l'intelligence, réfléchir aussi sur la consommation des produits. Et puis réfléchir aussi sur la marque employeur, la manière dont les gens se réalisent au sein de l'entreprise. Et donc on a trouvé pour faire de la RSE, nous, un nouveau modèle qui s'appelle la perma-entreprise. Joli. Et qui est un truc assez sympa parce que ça voit la RSE d'une manière très globale et systémique, non plus en silo sociale, sociétale, environnementale, gouvernance, mais plutôt comme une philosophie qui est copiée sur la permaculture. C'est ça. Alors, est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est la perma-entreprise ? C'est quoi la permaculture dans une entreprise ? Alors, c'est s'appuyer sur trois principes éthiques qui sont prendre soin de l'humain, prendre soin de la planète et se fixer des limites et répartir les surplus. C'est intéressant comme concept. Se fixer des limites, pour un entrepreneur, ce n'est pas toujours évident. Ça peut paraître en ténomie. Les principes éthiques. Ensuite, cette permaculture entreprise, elle nous impose d'avoir une raison d'être qui soit revisité sous le biais de ces principes éthiques. Donc, nous, notre raison d'être, c'est créons en osmose et durablement le mobilier urbain qui rassemble. Donc, on l'a réétudié. Et puis maintenant, on est sur la phase de la permaculture entreprise où on doit identifier les enjeux majeurs à l'échelle de notre entreprise de ces principes d'éthique de la permaculture entreprise. Et donc, on a défini cinq enjeux majeurs et on en est à travailler sur des projets et des actions pour chaque projet. Et est-ce que ça vous aide à recruter ? Oui. La marque employeur, en ce moment, on se plaint tous, nous, chefs d'entreprise, de ne pas pouvoir garder des gens ou de ne pas pouvoir en recruter. C'est vrai qu'un jeune ou n'importe qui, avant de rentrer dans une boîte, il va googliser, il va regarder ce qui se dit et tout ça. Et tout ce que nous, on dit sincèrement et qu'on essaye de faire sur ces sujets-là, attire sur la permaculture entreprise, attire pas mal les talents et donne du sens à ceux qui sont déjà chez nous. Bon, on sent que vous avez un engagement fort, un vrai investissement, une envie aussi. Est-ce que quand même, parfois, vous décrochez et vous pensez à vous et dans ces cas-là, vous faites quoi ? J'aime bien la voile. J'étais ce week-end dans le golfe du Morbihan, ou plutôt à l'extérieur. Et donc, j'aime beaucoup la voile. Et puis, j'ai besoin de courir pour évacuer. La course, c'est mon équilibre. Il y en a qui font de la méditation. Moi, j'en fais un petit peu, mais quand je cours, je médite encore mieux que quand je médite. Et donc, oui, le sport. Et puis, pour lâcher prise, c'est la famille. J'ai quatre filles formidables. Jolies ! Oui, oui, oui. Ah oui, un beau quoi de fort. Et puis, voilà, à l'image de mon épouse. Et donc, se ressourcer auprès de mes filles, trouver à leur apporter ce dont elles ont encore besoin, même grande. On reste toujours papa et maman, je crois. Ah oui, je crois. Donc voilà, ça, ça me ressource beaucoup. Et qu'est-ce que vous avez tendance à leur dire souvent ? Un slogan, un truc qui vous colle à la peau ? Un truc qui me colle à la peau. Que vous dites, que vous répétez assez souvent, que ce soit chez vous, perso ou à l'entreprise. Oui, à l'entreprise, mais ça peut s'appliquer aussi dans mes relations. C'est un truc de Napoléon. C'est l'art le plus difficile n'est pas de choisir les gens, mais de donner aux gens qu'on a choisis toute la valeur qu'ils peuvent avoir. Et ça, ça résume bien, entre guillemets, mes convictions. Ça veut dire que, voilà, être à côté, être avec quelqu'un et se nourrir et apporter le bon environnement à l'autre, etc. Se nourrir réciproquement, c'est quelque chose d'important pour moi. Merci beaucoup Grégory. La dernière question, c'est une invitation à entonner une chanson ou un bout de chanson, un refrain. Est-ce qu'il y en a une que vous aimez beaucoup ? Vous avez le temps de réfléchir. Ou une chanson qui vous inspire là aujourd'hui ? Il y avait quoi ce matin dans la voiture ? Enfin voilà, je ne sais pas. Moi, j'aime beaucoup Jacques Brel. Ah, alors est-ce qu'on peut se faire un petit bout d'une chanson de Jacques Brel ? Quand on n'a que l'amour. Ah bah allez ! Mais la fin alors, justement. Allez, la fin, allez. Ça doit être, c'est... Alors, sans avoir rien, que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier. Merci, j'allais caler. Je suis ravie de pouvoir participer à ce morceau de Jacques Brel. Merci. Merci beaucoup Grégory. Ainsi s'achève cette petite balade aux abords de TMC Innovation. Vous l'avez compris, concepteur, fabricant de ma déclarage et bien plus encore. A bientôt pour un nouvel épisode et donc une nouvelle rencontre ici, à bord du Vélotaxi de Je vous conduis. Bye, bye. Je vous conduis, vous a été présenté par CIC West.